Alors, bonjour à tous et bienvenue et j'espère que vous allez bien en ce 12 mai 2020, 8 h, 11 h du Québec. J'espère que tout le monde va bien parce que vous avez besoin d'être en forme pour ce qui nous attend. Ça ne sera pas facile. On n'est pas sortis de l'auberge, comme dirait nos cousins français qu'on salue et les amis de partout dans le monde. Merci de faire de ma chaîne un succès, c'est grâce à vous et je vous en remercie infiniment. Avec mes petits moyens, sans publicité, sans l'aide de qui que ce soit d'autre que de vous, on est rendu quand même assez important et je vous en remercie infiniment. Ceci étant dit, on a vraiment des années devant nous qui nous attendent et on le savait ici, on s'était préparé à ça. que ce qui s'en vient, ça va être vraiment, vraiment, ça va prendre un ajustement de A à Z de l'individu. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que je vous partage depuis un certain temps, depuis ma transformation, depuis que j'ai réalisé moi-même que tu ne peux pas être heureux si toi, tu ne te transformes pas et que ton bonheur ne repose que sur toi. Peu importe quel système est là en place, quel gouvernement, quel régime fiscal, quelque politique que ce soit, il y aura toujours des atrocités. Mais ça ne t'empêche pas de te réaliser toi et que tant que tu fais tes petites affaires, tant que tu restes dans les règles et dans la loi, tu peux vraiment t'épanouir et prospérer, même en temps de grandes crises. Souvent, c'est là que plusieurs sortent du lot pour s'établir, devenir quelque chose qu'eux ont décidé de devenir, malgré les circonstances. Donc, tout est en tes mains. Il n'y a personne qui peut arrêter ta grandeur, ta puissance et ta volonté. C'est toi qui le décides. Pense aux plus grands artistes. Si on prend juste les arts, les plus grands sculpteurs, les plus grands pianistes, les plus grands compositeurs, les plus grands peintres, les plus grands architectes. Si ces gens-là, comme toi et moi, ont eu des rêves, des désirs, et qu'il y avait ça dans leur... ça naît dans ton cœur. Et que si tu ne le produis pas tout de suite, si tu ne t'y mets pas tout de suite, puis que tu envoies ça dans ta tête, puis que tu commences à rationaliser, puis à penser comment tu vas faire, ça peut rester là des années, puis ça peut rester là toute ta vie. Quand c'est dans ton cœur, bats le fer pendant qu'il est chaud. Et c'est juste ça qui compte. C'est que quand tu as ton désir, puis tout le monde en a, des plus pauvres aux plus gros, aux plus petits, aux plus faibles, dans ton cœur, parce qu'on est des êtres de lumière, parce qu'on est des êtres infinis. On les a tous, puis on passe tous par là. Il faut absolument que quand c'est là, que tu le prennes tout de suite, puis que tu l'envoies dans la réalité. Fais-le pas passer par la tête. C'est la pire chose qui peut t'arriver. Puis ça m'est arrivé toute ma vie. Parce que, comme vous, on est plein, plein d'inspiration. Parce qu'on est des êtres de lumière infinis. On descend de la divinité. On ne dit plus aux humains ça. Parce qu'on ne veut pas que les humains sachent qu'ils sont indépendants de qui que ce soit, de quelques rois que ce soit, de quelques pharaons que ce soit, de quelques premiers ministres ou présidents que ce soit. On ne veut pas que tu le saches ça. On veut te garder dans l'ignorance de ta divinité. Donc, quand c'est dans ton cœur, quand un rêve, un désir, naît dans ton cœur d'une inspiration que tout le monde a, envoie-le tout de suite dans la réalité. Commence. Travaille tout de suite là-dessus. Donc, ne remets pas ça à demain. Ne remets pas ça à demain. Parce que, dès que tu commences à remettre ça à demain, ça s'en va dans les calandres grecques. Puis, dans la semaine des quatre jeudis qui n'existent pas. Dès que ton rêve, ton désir, naît dans ton cœur, mets ça tout de suite dans la réalité. Même si tu n'es pas prêt, même si tu n'es pas parfait, commence, travaille, sois acharné. Puis, tu vas y arriver. Imagine si les plus grands peintres, les plus grands artistes, les plus grands architectes, qui ont eu ces désirs, ces idées de tableaux, de sculptures, de pièces musicales, qui sont nées dans leur cœur. Ça naît dans ton cœur, ça. Parce que, c'est là que ta vraie intelligence se trouve. Ta créativité se trouve. Ton infinité se trouve. Ton éternité se trouve. Si ces gens-là avaient envoyé ça dans leur tête, ils seraient probablement retrouvés au cimetière, en n'ayant rien produit. Puis, toi, tu n'aurais pas pu aller dans un musée, voir ces grandes choses, dans une salle de musique, écouter ces grandes pièces encore aujourd'hui, qui se jouent. Mais tu n'es pas obligé de devenir une notoriété incroyable. Dès que tu as un rêve, un désir qui naît, mets-le en pratique, tout de suite dans la vie. Puis, tu vas te sentir épanoui. Parce que c'est tes rêves qui vont t'épanouir. Ce n'est pas le gouvernement qui va t'épanouir. Ce n'est pas ton voisin qui va t'épanouir. Ce n'est même pas tes parents qui vont t'épanouir. Parce que les autres sont pris dans ce modèle-là qu'on leur a imposé. Comprends-tu? Puis, si tu t'en vas au cimetière, c'est là que tu vas trouver les plus grandes richesses. Ce n'est pas dans une mine d'or ou dans un puits de pétrole. Les plus grandes richesses sont là, avec ces millions et ces millions, puis centaines de millions, on pourrait dire milliards, je ne sais plus combien, qui sont passés sur Terre, comme nous, puis qui sont rendus au cimetière, puis qui n'auront jamais, jamais réalisé quelque rêve que ce soit. Parce qu'ils l'ont envoyé dans leur tête. Puis c'est resté dans leur tête. Puis tu t'es débattu dans ta tête. Est-ce que je le fais? Comment je le fais? Pourquoi? Ne faites jamais, jamais ça. Dès que vous l'avez dans le cœur, tout de suite, même si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas parfait, ne remets pas ça à demain. La pire chose, c'est de remettre à demain. La seule chose aussi que tu ne peux pas remettre à demain, c'est ta transformation. Arrête de compter sur qui que ce soit d'autre que toi. Ton émancipation, ton équilibre, ton bonheur est en tes mains et rien d'autre. Il fallait que je vous parle de ça avant de vous parler de l'hiver qui est revenu. Mais je ne veux pas mêler les tomates avec les patates. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...